Salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo top flop du mois de mars alors j'ai décidé de faire une vidéo top flop plutôt que favori parce que j'avais quand même deux flops dont je voulais vraiment vous parler donc voilà j'ai un peu modifié cette vidéo pour que ce soit comme je l'avais envie tout simplement et donc pour laisser le suspense jusqu'à la fin on va commencer avec les tops donc premièrement mes parents sont partis à Cuba et sont revenus récemment et donc en fait ils m'ont ramené le truc le plus cool du monde je suis donc l'heureuse détentrice de la même casquette que Che Guevara voilà est-ce que c'est pas super cool vraiment moi je trouve ça fabuleux donc voilà moi je l'adore voilà je trouve ça un peu trop cool voilà en plus je sais qu'il vient vraiment de Cuba que c'est un peu genre une originale et je trouve ça vraiment trop trop génial et j'aime beaucoup voir les gens qui me dévisagent dans la rue quand je la porte je trouve ça très drôle donc c'est évidemment un favori ensuite un truc dont vous en avez peut-être marre que je vous parle mais c'est toujours le baume intense nutrition corps nordique berry de chez Neutrogena qui se présente comme ceci qui est censé être à la framboise jaune mais qui sent beaucoup plus la pastèque que quoi que ce soit d'autre donc là je commence quand même à bien descendre dans le pot et je me rends compte en fait que outre le corps c'est un excellent hydratant visage limite c'est un excellent produit et limite je commence à utiliser bien plus celui-ci que la crème ultra cher de chez Lush Céleste pour le visage donc voilà c'est différent mais c'est tout aussi bien donc voilà moi j'aime beaucoup aussi donc c'est pour ça que je vous la représente c'est parce que j'ai détourné un peu son utilisation et que je l'ai découvert sur le visage ensuite j'ai voulu changer d'emballage pour mon ordinateur et du coup j'ai pris cette pochette sur Amazon alors elle était plus chère sur Amazon que sur AliExpress je l'avais repérée sur AliExpress mais je ne me voyais pas trop comme on a un truc aussi gros et d'environ 16-17 euros sur AliExpress genre je sais pas je le sentais pas et d'attendre un mois et demi en plus bof alors que sur Amazon on la recevait en 2-3 jours maxi et elle était par contre à 23 euros donc voilà pour le coup j'ai préféré un peu assurer mes arrières et donc j'en suis très contente elle se présente comme ceci elle est bordeaux j'aime beaucoup le dessin alors l'intérieur est entièrement la bandoulière n'est pas d'origine j'en ai changé parce que j'aimais moins celle du sac en fait donc l'intérieur est complètement très doux et en plus on dirait un peu un duvet genre comme les doudous vous savez et c'est extrêmement épais donc ça protège bien je trouve on a 2 petites anses plus la bandoulière donc ça c'est chouette on a 2 poches à stretch sur les côtés comme ceci qui sont plutôt grandes et en plus de ça sur un côté on a une pochette une poche avec une fermeture éclair comme ceci et à l'intérieur on a vraiment un compartiment pour mettre des petits crayons ou quoi donc ça je trouve ça absolument génial donc voilà elle coûtait un peu son prix mais genre c'est dans les prix de ce qu'on trouve pour les pochettes d'ordinateur donc moi j'en suis très satisfaite ensuite on va parler un peu bouffe voilà à laquelle j'ai retrouvé ce genre de pepito poquitos c'est vrai il y a 2 types de poquitos les poquitos comme ceci et les poquitos en barre simple avec pas de chocolat sur le dessus mais la tête de pepito donc moi ça c'est mes préférés parce qu'il y a un peu de blé soufflé ou de maïs soufflé dedans comme des petites billes je trouve ça absolument dingue et il y en a 6 par paquet alors c'est pas beaucoup mais bon ça se mange très bien moi j'adore ça c'est mon truc must have et j'en achète des boîtes et des boîtes quand j'en trouve parce qu'on les trouve pas partout et ça c'est un peu dommage donc voilà pour ça j'ai pas envie d'en ouvrir un mais euh alors allez tant pis je vais vous montrer vraiment à quoi ça ressemble en gros on se retrouve avec une petite barre chocolatée comme ceci et euh voilà là il y a un peu l'espèce de maïs soufflé qui fait des petits reliefs donc voilà je trouve ça trop cool c'est des petites barres comme vous voyez et c'est juste trop trop bon un délice petite surprise qui n'en est pas vraiment une parce que parmi tout mon entourage personne n'a remarqué ça c'est mes anciennes lunettes comme vous le voyez voilà elles ressemblaient à ça elles sont très sales mon dieu que c'était serré et petit et je ne sais absolument pas si j'y vomis ou pas si un peu mais c'est beaucoup moins que ce que j'ai maintenant j'ai changé de lunettes alors sans très grande surprise c'est exactement les mêmes de la même marque juste dans un autre coloris voilà j'ai voulu les mêmes en noir ça a été la misère à trouver mais donc voici mes nouvelles lunettes putain j'ai l'impression que non mais c'est parce que les anciennes étaient sales c'est pour ça non mais c'est pour ça donc voilà pour ça si vous voyez porter ce genre de choses ne vous inquiétez pas l'avenir si vous vous voyez une différence parce que bah voilà c'est les mêmes qu'avant en noir tout simplement parce que je suis miope de loin et que je n'y vois plus grand chose ah mais si j'oubliais un dernier favori excellent alors je ne sais pas si vous remarquez mais actuellement les pointes de mes cheveux sont dans une sorte de un peu rouge bordeaux très foncé je trouve ça trop cool franchement c'est un truc absolument génial j'ai fait une coloration temporaire sur les pointes de cheveux pour voir la différence quand même entre les pointes et mes cheveux normaux voilà c'est pourquoi je vous présente alors là j'ai pas le produit sur moi mais bon voilà c'est les nouveaux Colorista Washout de chez L'Oréal j'ai utilisé la teinte Burgundy Air donc c'est pour les cheveux un peu plus foncés et c'est une tuerie donc je trouve ça magnifique vraiment le résultat j'en suis très contente là ça fait une semaine et un shampoing et la couleur est toujours quand même là alors elle s'est estompée quand même par rapport à la première semaine mais ça reste quand même présent donc je vais voir s'il en reste après le deuxième shampoing au bout de deux semaines puisque c'est censé durer à peu près deux semaines ou cinq à six shampoings mais moi je me lave les cheveux qu'une fois par semaine faut pas déconner non plus je sais pas si je vais m'en lasser si vraiment je le ferai en permanent parce que j'hésite des fois je me dis c'est trop cool et j'ai envie de l'avoir en permanent et des fois je me dis non ça va te lasser meuf laisse tomber donc voilà je sais pas je pense le racheter c'est quasi certain parce que j'ai trop aimé et je suis sûre que dans peut-être un an voire moins j'aurais envie de refaire une folie capillaire là l'avantage c'est que c'est absolument temporaire que ça n'abîme pas les cheveux vraiment c'est un truc que j'ai été très étonnée c'est que le produit agit aussi un peu comme un soin et après la première utilisation j'étais en mode mes cheveux sont tout doux j'ai pas mis d'après le shampoing je les ai juste rincés comme ça c'était une tuerie donc voilà vraiment c'était cool il y a tout ce qu'il faut dans la boîte c'est environ à 7,90€ moi je l'avais payé 5,6€ donc ça c'est cool vous pouvez le retrouver dans toutes les grandes surfaces dans plein de magasins c'est super abordable c'est une petite folie absolument dingue pour l'été qui arrive ça va être parfait et franchement je vous le recommande parce que c'est pratique d'utilisation en fait vous avez pas le mélange à faire tout est dans le tube vous mettez vos gants qui sont fournis dans le kit il y en a deux paires vous les mettez vous mettez le produit directement dans votre main gantée vous appliquez sur cheveux secs propre et vous laissez poser pendant 20 minutes avec une serviette pour vous protéger quand même et après vous rincez tout simplement et la couleur est là donc c'est absolument super facile et il y a un petit tuto très bien expliqué dans la boîte avec la petite notice donc c'est vraiment génial ah si j'oubliais un dernier petit détail un autre de mes tops de ce mois-ci c'est une immense surprise c'est la Switch avec Zelda Breath of the Wild tout simplement parce que je n'y attendais pas avant la Switch mon père a craqué à la dernière minute en mode random on va d'aller c'est bon on achète la Switch je vous la ramène à la maison et ta mère et moi on part à Tupac donc on te la laisse ok très bien merci les gars genre moi je trouve ça génial autant vous dire que ça fait des années que j'ai pas joué à Zelda je jouais quand j'étais toute petite et alors du jour au lendemain j'ai replongé là-dedans en mode ultra facile le jeu est super joli les graphismes sont magnifiques et en tant que console portable moi je trouve ça pas mal franchement elle est plutôt grande mais on la tient très bien dans le main j'adore franchement c'est un immense kiff pour moi voilà j'ai adoré c'était absolument merveilleux et donc voilà pour ça c'est un immense plaisir et donc c'est un top autant la Switch que Zelda parce que voilà les deux sont très très bien et les deux sont excellents voilà j'ai hâte d'avoir de nouveaux jeux vidéo sur la Nintendo Switch je peux pas encore vous dire comment ça se passe quand vous la branchez à la télé parce qu'à vrai dire on a pas encore eu le temps de tout brancher à la maison et de tout mettre comme il faut mais pour ce qui est de la console portable pour le moment je trouve ça absolument dingue et le fait de pouvoir enlever les petites manettes voilà je trouve ça super ingénieux c'est vraiment un super hybride entre la console portable et la console de salon et je trouve qu'au final elle est pas très cher par rapport à tout ce qu'elle fait et je trouve ça absolument dingue puisqu'environ elle est à 299 euros donc à peu près 300 il me semble donc voilà moi j'ai pas la bleu et rouge c'est un peu dommage la mienne est grise mais voilà c'est pas grave non plus et je trouve ça trop cool donc voilà je vous la recommande si vous hésitiez en tout cas donc voilà pour finir cette vidéo on va passer au flop et là je vais en décevoir plus d'une et plus d'un l'un de mes gros flop que je n'ai même pas fini d'ailleurs voilà c'est les Reese's ouais je sais ça va vous tuer en fait c'est du peanut butter cups et en fait on en a deux et c'est du chocolat au lait alors le chocolat au lait j'aime beaucoup ça mais alors le peanut butter en fait je déteste alors ça se présentait comme une petite galette j'ai goûté qu'un tout petit bout comme vous voyez mais rien que ça ça m'a suffit à me dégoûter à vie c'est rien que l'odeur c'est dégueulasse vraiment je trouve ça dégueulasse ça a un goût sucré salé avec du chocolat c'est insupportable je déteste clairement je déteste c'est horrible j'avais trouvé ça dans une petite boutique chez Best Bagels parce qu'ils vendent plein de trucs épiceries américaines en même temps et franchement je regrette et j'en achèterai plus parce que franchement les Reese's je déteste quoi ça a vraiment un goût sucré salé horrible le beurre de cacahuète à l'intérieur est extrêmement fort je vois pas comment ça peut plaire à qui que ce soit moi je trouve ça horrible et ensuite le dernier produit mon dernier flop c'est l'éponge nettoyante pinceau de chez Sephora alors ce que j'avais pas très bien compris c'est un peu ma photo aussi c'est que quand on ouvre le pot il est en plastique comme ceci moi ça me faisait beaucoup penser à ce qu'on utilise en fait pour les ongles vous savez les types d'éponge où vous trempez votre doigt dans du dissolvant et ça vous enlève votre vernis bah moi je pensais que c'était un peu un type d'éponge nettoyante pour pinceau mais éponge humide vous voyez avec une sorte de démaquillant et tout et comme ça vous fermez et ça se garde et quand vous maquillez le matin si vous voulez rincer votre pinceau vous prenez le pinceau vous le trempez un petit peu et puis on en parle plus quoi genre vous le frottez sur l'éponge et en fait pas du tout c'est une éponge complètement sèche et hum ça fait un peu effet paille de fer mais pas aussi horrible que de la paille de fer c'est à dire que c'est très rêche hum ça gratte vraiment pas mal et bien sûr vous pouvez le retourner et utiliser les deux côtés alors ça enlève pas mal les poudres mais alors franchement je suis pas convaincue j'aurais vraiment préféré une éponge mouillée avec du démaquillant et je pense qu'à long terme quand j'en aurais marre je ferais ça je vais garder la boîte changer l'éponge et vraiment mettre une sorte de démaquillant à l'intérieur parce que voilà je préfère ce concept aussi donc voilà je préfère et j'ai été vraiment déçue parce que ça coûte ce truc quand même genre peut-être 5-6 euros 5-6 euros pour une boîte en plastique et une éponge paille de fer sèche genre est-ce que vous vous rendez compte l'arnaque que c'est donc voilà Sephora j'étais absolument pas d'accord avec ce truc il y avait des bonnes revues sur ce produit moi je suis extrêmement déçue et voilà franchement je trouve que c'est de l'arnaque et qu'à mon avis on peut se fabriquer un truc chez soi beaucoup mieux et beaucoup plus efficace bref c'est tout pour cette vidéo top et flop je vais arrêter là parce que maintenant en fait ce truc m'a énervé l'éponge Sephora là non merci ça m'a vénère j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comme à chaque fois ce que vous avez aimé vos tops, vos flops ce que vous pensez des produits que je vous avais présenté voilà si vous n'avez pas 20 secondes vous avez le droit de le dire même si je m'en bats les couilles voilà est-ce que vous avez testé les coloristas washouts permanents ou pas permanents les sprays un jour ou quoi ça m'intéresse de savoir parce que ça c'est vraiment un truc je kiffe donc voilà on se retrouve très vite je l'espère pour de prochaines vidéos en attendant prenez soin de vous ciao ciao merci 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 merci